... Cours de basket ordinaire pour ces premières années de STAPS. Formés au métier du sport, les étudiants s'entraînent sur un parquet flambant neuf avec des équipements haut de gamme. Mais dans ce technosport, une particularité. Les pratiquants sont aussi des sujets d'études pour les chercheurs qui les observent. Au sous-sol, dans le laboratoire, des scientifiques planchent sur le mouvement. Ce jour-là au programme, le lancer franc en basket. L'Institut des sciences du mouvement conduit une expérience et un étudiant joue les cobayes. Il est équipé de capteurs ultra sophistiqués qui permettent de décrypter son geste. Tout à l'heure on te rajoutera aussi des petites électrodes pour enregistrer l'activité électrique des muscles. Activité musculaire, fréquence cardiaque, appui dans le sol, tout est mesuré et filmé pour définir le shoot parfait du basketteur. Alors dans cette étude on va chercher à mesurer la cinématique du mouvement. Donc pour le mesurer on va utiliser des marqueurs qui sont positionnés dans l'espace. Et ces marqueurs, on va avoir l'information des données marqueurs dans trois dimensions, ce que vous pouvez voir ici. Percer les secrets du geste réussi permet d'améliorer la performance des sportifs de haut niveau mais aussi d'enseigner plus facilement aux débutants. Super. D'un point de vue fondamental, ça nous aide à comprendre le mouvement expert et ce qui fait sa différence avec le mouvement du novice. A partir du moment où on arrive à identifier les spécificités de l'expert et les spécificités du novice, on peut essayer de trouver des méthodes pour guider le novice vers la performance experte. On crée une sorte d'accélérateur d'apprentissage. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Dans cette anti-chambre du sport, les chercheurs disposent de petits bijoux de technologie comme ce masque qui mesure les échanges gazeux. Un outil précieux d'une valeur de 30 000 euros. Montant total investi dans le matériel, 1,5 million. Alors pour amortir, l'université travaille au service des industriels. Airbus Hélicoptère ou Décathlon, en taux une cinquantaine d'entreprises, passent contrat avec le technosport pour des tests de matériel. Moi, mon travail de chercheur en tant que tel, il n'a pas changé. C'est-à-dire que je fais toujours de la recherche fondamentale. Ce que je fais, c'est que j'ai appris à traduire mes résultats dans des termes et dans des présentations qui parlent à l'industriel et qui lui permettent, lui, de valoriser son innovation et de valoriser son produit. Et donc le modèle économique du technosport Amu et plus généralement de l'université, est en train de migrer de plus en plus vers des partenariats entre le public, donc la recherche publique, la formation publique et puis les industriels et le monde privé. Autre terrain expérimental, le coaching sportif. Le laboratoire de sport et management espère voir très bientôt s'entraîner dans ce technosport des clubs de haut niveau et des équipes de France. On a une particularité, c'est qu'on a une équipe de recherche qui travaille sur le leadership des grands entraîneurs. Et on interagit déjà avec tous les grands entraîneurs qui font l'actualité, que ce soit Claude Honestat, Vincent Collet, les entraîneurs de rugby, Robin Marnier à natation. Et eux ont décidé de créer ce qu'on appelle l'académie des coachs. Cette académie des coachs, elle est directement adossée à ce laboratoire pour justement leur permettre par la recherche de faire des allers-retours sur leur réalité, leurs difficultés, leurs problématiques, leurs réussites et la partager en les aidant à conceptualiser. Livré en 2017 sur le campus, deux terrains tout neufs et une salle de musculation high-tech. En attendant, pour assurer quelques rentrées financières, le technosport ouvre son mur d'escalade au public tous les jours. Sous-titrage ST' 501